bonjour bonjour à vous toutes mes amis mais c'est vrai que cette semaine je prépare le concours donc j'ai un tout petit peu moins de temps pour les vidéos mais voilà je vous propose une petite vidéo pour les ongles alors vous savez aussi que l'hiver la peau des mains s'abîme beaucoup plus d'une part parce qu'on peut avoir un temps froid même si en ce moment on n'en a pas si on met pas de gants effectivement la peau a tendance à gercer à se dessécher et être pas bien on a du radiateur ou même du chauffage dans la cheminée bref toute façon ce sont des déséquilibres si vous voulez qui fragilisent notre peau alors une de nos amis nous parlait du gel d'aloe vera oui moi je pense que c'est très très bien sans mettre une petite couche comme ça même le matin ou le soir en avoir un petit peu se mettre une petite couche si ça peut éviter les tâches sur la peau bas tant mieux donc on peut toujours essayer et de toute façon c'est déjà un film hydratant moi l'aloe vera je considère plutôt comme un sérum et non pas comme une crème parce que elle hydrate mais elle ne nourrit pas assez personnellement donc sur mon évier moi j'ai toujours 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 d'une part des gants très fins maintenant que j'ai acheté que je mets facilement c'est des gants super u carrefour mais ils sont fins effectivement je les jette plus souvent parce qu'ils s'escalent plus que les gros gants roses sauf que on peut faire beaucoup plus de choses avec eux parce qu'ils vous gênent moins donc moi j'ai adopté cette pratique parce qu'effectivement quand on ne se met pas des gants sur les sur les mains et les ongles moi en tout cas mes ongles s'habillent très très vite et mes mains aussi et après avoir enlevé mes gants et bien je masse avec une crème ou un peu d'huile d'olive si vous voulez mais bon vous allez vous sentir les peaux là les doigts gras mais en tout cas toujours toujours et le matin quand je me fais mes soins du visage je mets un tout petit peu de crème sur mes mains et le soir avant de me coucher aussi parce que dans mon lit je fais ça j'ai toujours un tube en haut et en bas comme ça je me masse bien les mains ainsi que les pieds afin d'avoir les la peau la moins sèche possible voilà donc ma petite vidéo sur le petit manucure french manucure toute simple à faire si elle vous intéresse et bien vous pouvez la visionner à la suite en tout cas je vous souhaite une très 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 bonne journée pas facile de se faire une manucure toute seule quand on va faire une fraîche manucure donc je vais tenter de vous montrer donc pour ce faire j'ai un petit dernier blanc il n'est pas très jeune je le fais très rarement je trouve que le pinceau est d'ailleurs un tout petit peu trop trop important donc est ce que vous voyez mes mains bon alors là vous partez et vous mettez du blanc sur cette partie là allez on fait tous les doigts tant pis si on en déborde partout c'est pas grave on va le faire à la bonne franquette l'important c'est de réussir évidemment si je faisais sur une cliente je ferais pas de déborder comme ça mais j'aurais un autre pinceau et là ce pinceau je ne l'ai plus donc voilà donc je mets du blanc partout et comme je vous dis tant pis si je déborde le pouce et on termine le blanc comme ça je remonte pour éteindre la première partie la seconde partie va être pour retirer justement toutes mes pour corriger mon blanc je lis un peu n'importe comment pour aller vite et parce que c'est pas évident de le faire tout seul donc là vous vous avez ça s'appelle un correcteur de vernis moi je l'ai acheté chez je ne sais pas qui il n'y a pas une marque mais je l'avais acheté dans un magasin de solde vous savez vous l'achetez très peu cher parce que ça le ça part très vite de façon le dissolvant et peu importe je prends du dissolvant sans un certain nombre de préférences que je mets dans le bouchon et je trempe sur une éponge jeu et je pense que vous puissiez voir donc voilà effectivement quand j'ai ça je vais le frotter puis je vais déjà enlever tout le blanc que j'ai fait déborder pour avoir l'ongle plus propre ou plat et j'essuie je recommence là aussi et après on va attaquer l'ongle voilà donc là le tour de l'onglet donc là je suis bien mon produit je vais creuser j'ai encore du vernis je vais creuser un petit peu voilà pour le pouce c'est pareil je vais reprendre de la matière je creuse et là comme j'en ai trop mis je creuse aussi et je nettoie bien en dessous je vais faire le plus petit devant vous c'est pareil je creuse et si je creuse de trop je recommence c'est pas grave donc voilà je vais remonter nous allons finir de creuser sur la caméra voilà mon blanc à sécher ça me fait juste le bout un petit peu plus blanc que mon blanc normal et là je prends un vernis besoin de péguissage dans toutes les marges je prends moi là une incoloris qui s'appelle le c01 mais vous pouvez prendre n'importe quel french manucure s'appelle dans les rosés ou dans les belges comme vous voulez si vous avez la peau claire le rose c'est souvent plus joli si vous avez la peau le beige est plus beau à dominante belge parce qu'il est très clair et là vous mettez une couche jusqu'au bout de votre doigt voilà alors évidemment ça tiendra beaucoup moins longtemps qu'une fraîche manucure permanente ça va tenir maximum si vous mettez des gants trois jours voilà et quand ça c'est fait et bien vous allez simplement mettre une base mais vous attendez que ça sèche bien et vous mettez votre pas votre base que ce je raconte un top coat pour justement faire tenir encore plus votre maquillage des autres et voilà c'est fini alors c'est quand même relativement facile à faire ça fait des petits doigts tout propre tout mimi je ferais pas ça tous les jours parce qu'effectivement c'est pas facile surtout de la main celle là mais en faisant comme ça en barbouillant un petit peu sans trop aussi et après en faisant bien délimiter c'est plus facile que d'essayer de faire un trait tout fin ou alors il faudrait un pinceau adapté les professionnels ont souvent un pinceau bien plus fin que ce qu'on nous avons dans nos dans nos petits pots en tout cas un top coat que je trouve vraiment très très bien je vais vous c'est de la marque et si effectivement il est il est bien il s'appelle lot it shine il fait bien briller il est assez chouette mais vous avez dans la marque sephora qui sont très très bien aussi avec le même conditionnement d'ailleurs les conditionnements viennent de la même maison voilà regardez ça fait tout net ça fait joli et c'est pas grave si celui ci n'est pas exactement pareil que celui là il faut savoir rester simple aussi voilà j'espère que ça va vous plaire ce petit doigts donc